Les 5 erreurs à ne pas commettre. C'est parti. Se lancer par opportunisme financier uniquement. Vous lancez dans un truc uniquement parce que vous avez besoin de gagner de l'argent. Si vous avez vraiment besoin de gagner de l'argent, en restant dans la légalité, le mieux, c'est d'être salarié. Parce que l'entrepreneuriat, vous n'allez pas comme ça rentrer et repartir au bout de 3 mois avec 20 millions d'euros. Ça n'existe pas si vous faites les choses légalement. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat parce que ça correspond à ce type de vie que vous voulez. Et donc, beaucoup de gens se lancent par opportunisme et après, en fait, ils se perdent. Ils vont passer parfois des années et des années et des années parce que typiquement, ils font du dropshipping. Ils font du e-commerce. Ou au mieux, ils se disent « Tiens, là, il y a une opportunité. Oh tiens, ici, il n'y a pas de boulanger, je vais ouvrir une boulanger. Oh tiens, ici, il n'y a pas de boutique de cigarette électronique, je vais en ouvrir. » Et ça, ça cause de grands problèmes. Parce que quand les résultats ne sont pas là, on se rend compte qu'il n'y a pas d'amour et de plaisir dans ce qu'on fait. Et j'ai envie de dire même quand on gagne de l'argent, qu'est-ce que vous faites de l'argent ? Vous êtes content, vous économisez. Et après, quand l'opportunité disparaît, vous vous retrouvez à repartir de zéro. Alors, comment est-ce que je vous encourage à faire ? C'est de, dès le départ, trouver un business qui peut vous accompagner toute votre vie et qui répond à un style de vie que vous voulez. Ce n'est pas juste un moyen de gagner de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est un moyen de répondre à vos besoins les plus profonds, de liberté, de contrôle de votre vie. Et pour ça, vous ne pouvez pas laisser le marché choisir ce que vous voulez faire. Parce que quand on agit par opportunisme, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, c'est d'autres personnes qui choisissent à notre place ce qu'on veut faire. Par exemple, je vais me lancer dans l'informatique parce qu'il y a des opportunités, mais d'une certaine manière, ça veut dire que ce n'est pas vous qui choisissez, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a choisi pour vous. Est-ce que vous voulez vraiment travailler dans l'informatique ? Donc ça, c'est quelque chose à éviter absolument. Si vous reconnaissez dans les erreurs que je vais présenter, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Se créer une fois, ça va pas. Alors ça, ça va vous surprendre peut-être, mais c'est cette idée que, surtout quand on est débutant, on ne veut pas être vu comme un débutant. Ce n'est pas agréable d'être vu comme un débutant, n'est-ce pas ? Du coup, on va se créer une fausse apparance. Et ça, ça va avoir beaucoup de conséquences. D'une, c'est que la plupart des gens ont un radar. Ils vont comprendre si vous êtes authentique ou pas, si ce que vous dites est vrai ou pas, si vous exagérez ou pas. Le type de fausse apparance, c'est d'essayer de paraître plus intelligent qu'on est. Et attention, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut apparaître plus bête qu'on ne l'est, parce que ça, c'est aussi un gros, gros problème. Mais de ne pas apparaître plus beau et d'apparaître simplement comme vous êtes. Vous pouvez être débutant, l'assumer pleinement, sans en faire un paquet non plus en disant je suis débutant, je suis débutant, je suis débutant, mais je peux vous aider. D'accord, ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est que vous avez la confiance d'un débutant. Vous avez l'assurance d'un débutant quand vous cherchez à vendre un produit. Et donc, dès que vous commencez à rentrer dans… J'essaye de poster des… Je connais quelques personnes comme ça qui sont Instagram, posent à côté de voitures et qui en fait, voilà, vivent dans un… dans une colloque. Il n'y a rien de mal à vivre dans une colloque. Mais je veux dire, quand on rencontre ces gens-là, on sent qu'il y a un truc qui n'est pas compatible. Et donc, ça vous fait perdre des clients en réalité. Alors, votre offre est peut-être bonne. Et ça vous fait passer à côté de partenaires. Si vous voulez travailler avec des partenaires intelligents, sachez qu'ils ont de l'expérience. Et ce n'est généralement pas une bonne idée d'essayer de paraître mieux que ça. Mais j'en profite, j'insiste quand même, attention à ne pas jouer le contraire. Parce que ça, la fausse humilité, on est champion du monde parfois en France. Je veux dire, oui, je suis débutant, je suis débutant, d'accord. Non, ce n'est pas ça non plus. Excellente vision des choses, me dit Dominique. Merci. Cécile nous salue. Hello et hello à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ne pas choisir une thématique parce qu'on croit que le marché est saturé. Vous voulez absolument faire un truc. Dernièrement, le truc de base, c'est que je ne veux pas me lancer dans le coaching en tant que coach en développement personnel parce que ça y est, c'est trop ringard maintenant. Tout le monde devient ça. Tout le monde fait de la sophrologie. Tout le monde est coach en dev perso. Du coup, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a eu un reportage sur Capital, parce qu'il y a quelques articles ou parce que vous, vous êtes fan de dev perso. Du coup, vous ne suivez que des gens qui sont dans le dev perso. Et du coup, vous avez l'impression que tout le monde est coach en développement personnel. Sauf que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Quand bien même c'est la réalité, vous n'allez pas faire coach sportif parce que coach en développement personnel, il y a trop de gens. Si vraiment c'est quelque chose qui vous passionne, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que sinon, c'est ce qui peut se passer. dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est que, tiens, je vais faire coach en nutrition parce que coach en développement personnel, il y a trop de monde. Je vais faire ça pendant 10 ans et puis au bout de 10 ans, je vais me dire, en fait, ça ne me plaît pas. Il faut que je recommence. Donc, autant recommencer maintenant plutôt que de recommencer dans 10 ans. Donc, partez sur quelque chose qui vous intéresse. Ne laissez pas encore une fois les autres dicter qui vous êtes. Vous allez créer votre propre marché. On va le voir un peu dans la troisième étape où on va parler d'autre. C'est vous qui allez créer votre marché, votre océan bleu pour ceux qui connaissent. Donc, ne laissez pas les autres vous décourager. Encore moins les amis, la famille qui vous dit voilà, ce n'est pas bon. La dernière fois, j'étais au salon SME, je crois, c'est quelqu'un qui me disait qu'il y avait une auteure qui avait carrément lancé un livre qui s'appelait Anti-développement personnel. Et qui crachait sur les gens qui faisaient du dev personnel. Déjà, je pense que ça prouve qu'elle a besoin d'être coachée par quelqu'un en développement personnel. Et puis, parce que, je ne sais pas, je pense que si on reste sur l'exemple du coaching en développement personnel, on n'en aura plus besoin quand le monde ira mieux et qu'il n'y aura plus de gens qui souffriront. Tant qu'il y a des gens qui souffriront, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est là pour apporter des solutions à des problèmes. Donc, l'important, ce n'est pas de se dire il y a beaucoup de concurrence. L'important, c'est de se dire OK, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des besoins satisfaits ? Et un dernier exemple que je donne souvent, c'est les restaurants. Vous avez remarqué qu'il y a des quartiers où il y a plein de restaurants. Eh bien, en fait, la concurrence, et c'est ce qu'on va voir après, attire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être dans une rue passante où il y a plein de gens qui viennent manger que d'être tout seul dans un petit village sans concurrence et peut-être avoir que quelques clients. Mais ce n'est pas l'absence de concurrence qui fait que vous avez réussi. On va en reparler. Vouloir être original. OK, ça, c'est aussi un des problèmes. Vouloir être original. Avant d'être original, posez-vous la question est-ce que vous répondez à un besoin ? Ça aussi, c'est un erreur de débutant qui est de se dire « Ah, mais je veux me débarquer, je veux me positionner différemment. » Je n'ai pas l'habitude d'être cru, mais commencez par faire comme les autres avant de vouloir être original. C'est comme si vous voulez faire de la danse, jouer du piano, jouer au foot, faire des mathématiques et vous dites « Oh, c'est que je suis original. » Non, déjà faites comme les autres. Ce sera déjà très bien. Et puis l'originalité, elle viendra après. L'originalité, elle vient par l'action. Elle ne vient pas parce que vous allez faire un fichier Excel super beau. Elle ne vient pas parce que vous avez suivi une formation à Pôle emploi. Votre originalité, elle va venir par l'action. Vous faites votre poterie là et puis vous allez voir qu'à un moment donné, tiens, je veux faire cette forme-là, je veux faire cette forme-là. Mais l'entrepreneur, c'est de la poterie. Vous ne pouvez pas faire que lire des livres et suivre des formations sur la poterie. À un moment donné, il faut y aller. Donc, ne vous laissez pas berner par cette excuse. Souvent, c'est une excuse pour ne pas se lancer. Parce qu'on a le syndrome de l'imposteur. Parce qu'on a peur de donner, que les gens nous voient d'une certaine manière. On a peur de l'échec. Du coup, on se dit, oui, mais tant que je ne serai pas meilleur et différent, et tant que je n'aurai pas trouvé mon positionnement, eh bien, je ne vais pas me lancer. Mais ça, c'est une excuse qu'on se donne souvent. Et puis, il y a un peu le contraire qui est de choisir uniquement par pragmatisme. Ce n'est pas la même chose que par opportunisme. Par opportunisme, tout à l'heure, c'était l'idée que tiens, il n'y a pas de magasin de cigarettes électroniques dans ce quartier. Alors que ça marche bien, je vais me lancer. Là, par pragmatisme, c'est le côté, et pas plus tard qu'hier, j'espère que la personne n'est pas là, mais de toute façon, je ne vais pas citer son nom. J'ai quelqu'un qui me dit, moi, je veux faire ça parce qu'avant, j'ai fait ça et qui, en fait, était très pragmatique. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, si on est pragmatique, encore une fois, j'ai envie de dire, autant rester salarié parce que ça a beaucoup d'avantages. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le meilleur endroit pour être pragmatique. si vous voulez, par exemple, vous lancer en consultant informatique parce que vous êtes ingénieur en informatique, si ça vous passionne vraiment, allez-y, allez-y. Mais le client que j'ai coaché hier, j'ai essayé de faire réfléchir, de lui dire, voilà, si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais ? Il a dit qu'il voulait faire absolument ce qu'il avait en tête. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne se permet pas de réfléchir à autre chose, qui ne se permet pas de rêver, qui ne se permet pas de se dire, tiens, je peux faire cette chose-là. Je peux offrir ça. Je peux faire une formation en présentiel en envoyant un CD de musique, de méditation. Le pragmatisme, il vient après, si vous voulez. Si dès le début, vous êtes pragmatique, vous coupez votre créativité et vous rendez malheureux, en fait. Vous allez faire un truc que vous n'aimez pas, c'est le schéma du salariat où vous faites ce qu'on vous impose de faire. Sauf que là, c'est pire parce que vous l'avez imposé à vous-même. Mais généralement, ces gens-là, c'est parce qu'ils considèrent uniquement le court terme. C'est pour ça que, ce client, je lui ai posé comme question dans trois ans, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Dans dix ans, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et il a continué à me dire ça et ça se peut, c'est vraiment son truc. C'est juste que j'avais l'impression qu'il y avait autre chose dans son cœur et qu'il ne se permettait pas de le considérer. Et du coup, je lui ai dit, le jour de tes funérailles, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi ? Quelle trace tu aimerais laisser ? Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas avoir de regrets le jour de tes funérailles ? Le jour de tes funérailles, peut-être pas parce que ce sera vraiment trop tard. Vous voyez ? Donc ça, si vous voulez, c'est les erreurs que les débutants commettent quand ils commencent à tester leur business. Ils se disent, tiens, je vais faire tout ça. Et en fait, c'est une certaine logique. C'est juste qu'aujourd'hui, avec Internet, les choses changent. Il y a 20 ans, je n'aurais pas pu vous présenter ça. Bien sûr qu'il faut être pragmatique. Il y a 20 ans, tu ne pouvais pas lancer un business de coaching et toucher des gens à l'autre bout du monde. Donc, c'était limité. Mais aujourd'hui, on se doit d'aller plus loin et d'utiliser les possibilités, les outils, la liberté. Alors, je vais dire quelques exemples, quelques commentaires. Et vous pouvez poser vos questions comme Mathias qui me dit, par ton expérience, les gens ne sont pas qui me dit, les gens ne sont pas d'avoir vu ce que j'avais. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne vais pas me vendre comme un débutant parce que je suis compétent. Dans le coaching, si vous voulez, chronologiquement parlant, oui, je suis débutant. Ça fait un ou deux ans que vraiment je fais du coaching. Mais ça fait dix ans que je suis dans le business. Ça fait dix ans que je suis dans cette thématique de l'entrepreneur. C'est juste que le coaching est un format dans lequel je suis effectivement débutant. Mais ce n'est pas parce que je suis débutant que je ne peux pas vous apporter de la valeur. Loin de la valeur parce que justement, je ne suis pas comme un bébé débutant. J'arrive débutant dans cet aspect-là. Mais derrière, j'ai énormément travaillé. Je ne sais pas, j'ai passé des dizaines de milliers d'heures sur plein d'aspects. Voilà, en tant que salarié à mon compte, j'ai été community manager, j'ai été blogueur, j'ai fait des sites internet. J'ai fait plein de choses qui font que je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux et je ne vais pas me vendre en dessous de ce que je vaux. Donc, c'est délicat. C'est délicat comment trouver le juste milieu. Et ça, il n'y a pas de réponse universelle. Par contre, ne cherchez pas à tromper les autres et ne cherchez pas à vous tromper. Ce sera déjà énorme. Ce sera déjà énorme et après, vous tâtonnez. Alors, merci Christophe d'avoir apporté du réconfort. Judith dit, donc si je comprends bien le sujet de mon business, il doit être inclus dans la réponse à la question que je ferais si j'étais millionnaire. Ben ouais, c'est un peu ça, Judith. Judith qui a rejoint Partir de Rien. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaillera. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va en parler, mais je t'en parle quand même déjà. Dites-vous, si je suis millionnaire, qu'est-ce que je ferais ? Et vous aurez un élément de réponse de ce qui vous anime vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas vous forcer à faire quelque chose où vous n'êtes pas totalement convaincu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du salariat. Vous n'avez pas de bâton, vous n'avez pas de carotte. Vous êtes obligé. Si ce que vous faites ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de vous désengager quand vous êtes entrepreneur et d'arrêter. Donc, vous êtes obligé de faire quelque chose qui vous anime, qui vous plaît vraiment. Maintenant, ne cherchez pas à trouver le sujet ultime parce que ça évolue. Je racontais la semaine dernière dans le webinaire que moi, pendant longtemps, je croyais que j'aimais juste les technologies web. Et puis, j'ai découvert que j'aimais vraiment le blogging. Et puis, j'ai découvert que je voulais faire de la communication digitale. Et puis, du marketing digital. Et puis, aider à faire des formations. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, c'est le business coaching qui est de vraiment aider les entrepreneurs, pas dans les techniques marketing, mais dans leur réflexion. Parce qu'en fait, tout se joue là. Dans le mindset, l'état d'esprit. Donc, aujourd'hui, ma spécialité, là où je facture le plus, c'est comment aider les entrepreneurs dans leur état d'esprit. À activer des leviers, à casser des peurs. Et puis, on se revoit dans 10 ans, j'aurais encore évolué. Moi, un truc qui me tient à cœur, c'est d'aider, par exemple, les hommes, hommes masculins, dans le sens masculin, à mieux être de meilleurs époux, de meilleurs pères de famille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore ce que je fais. Parce que moi-même, ça ne fait que deux ans que je suis marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Mais je sais à peu près déjà ce que je fais. Donc, vous n'allez, ne cherchez pas le truc ultime. Par contre, il faut trouver la bonne direction. Il faut que vous soyez dans la bonne direction. Et grâce à Internet, vous pouvez pivoter rapidement. Par contre, si vous partez complètement dans l'autre sens, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas impossible de revenir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'oublie pas de remettre le partage. Oui, merci, merci Nicolas. Il faut être simplement, être transparent 100% sur soi-même. Oui, alors 100%, je n'irai pas jusque-là. Parce que si vous êtes vraiment 100% transparent avec vous, avec les autres sur soi-même, vous allez dire vraiment, je suis débutant. Mais c'est un mot à bannir. OK ? L'idée, c'est un peu comme quand vous cherchez à séduire un homme ou une femme, c'est que vous montrez sur votre meilleur jour, mais sans mentir. Parce que si vous mentez et qu'on apprend que vous mentez, on ne peut plus vous faire confiance à toi. D'accord ? Donc, c'est un peu cette idée-là. C'est quand même vous montrer sous votre meilleur jour, mais ce n'est pas un mensonge. C'est-à-dire que si vous avez un chauffeur Uber, vous ne dites pas que c'est votre chauffeur privé. Voilà, c'est cette idée. Mais vous avez le droit d'avoir un chauffeur Uber. Tu arrives débutant avec ton expérience. C'est tout ce qui change. C'est ça. Le voilà mon problème débutant dans le coaching du coup, syndrome de l'imposteur. Très rapidement, Cécile, tu peux sortir de cette phase de débutant. Et puis, on va le voir dans l'offre. C'est-à-dire que si tu es débutante et que tu veux vendre ta session de coaching à 1 500 euros, là, effectivement, c'est compliqué. Mais par exemple, pense aux baguettes. Il y a des baguettes dans les bonnes boulangeries, des baguettes dans les boulangeries moyennes et il y a la baguette au supermarché. Ne le prends pas mal. J'espère. De toute façon, je ne te connais pas. Ce n'est pas perso. Peut-être pour le moment, tu n'es qu'une baguette au franc prix. Il y a des gens qui achètent ces baguettes. Ça nourrit des gens. Ça répond à des besoins. Tout le monde n'a pas les 1 500 euros pour payer une session de coaching. Pour le moment, accepte de travailler avec des gens peut-être plus pauvres. Fais-toi de l'expérience sur des cas plus faciles. D'accord ? Ce qui n'est pas toujours pareil. Moi, par exemple, mon coaching, avant d'en arriver là, en fait, rien qu'en début d'année, en fait, entre le début de l'année, aujourd'hui, j'ai triplé mon prix de coaching. Je l'ai triplé. Donc, d'une, ça peut aller très vite si tu commences même bas. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Donc, n'aie pas peur de commencer bas. J'ai triplé, mais il y a deux ans, quand je faisais du coaching, parce que ce n'était pas vraiment du coaching, quoique un petit peu, j'ai aidé une cliente sur du WordPress. Je facturais 50 euros de l'heure, 80 euros de l'heure, 100 euros de l'heure. Ce qui était déjà pas mal. OK ? Mais ce n'était pas suffisant. Donc, il faut bien commencer quelque part. Maintenant, donc ça, maintenant que je te dis ça, ben, Cécile, à toi de gagner en expérience. À un moment donné, c'est normal de ne pas se sentir totalement légitime. Ce serait dangereux un monde où tout le monde se sentira légitime alors qu'en fait, on est débutant. Ce ne serait pas bon non plus. Donc, va gagner un max expérience. Offre du coaching. Il y a le livre, tu peux mettre l'instable, Mamadou, le livre Profession Coach qui peut t'aider dans ce sens-là. Mais il faut bien commencer à un moment donné. Tous les coachs ont commencé débutant. Mais il va falloir sortir de cette case de débutant le plus rapidement possible. Et ça, ça travaille, ça passe par des phases de réflexion. OK ? Notamment. Et puis, si ça vous intéresse, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, je vous montrerai comment vous pouvez travailler avec moi si vous voulez vraiment un coup de boost pour sortir de ce piège quelquefois qu'on se forme. En fait, on se met dans des boîtes et les murs, les parois des boîtes, c'est nos propres pensées. On a tout pour réussir, mais on est nous-mêmes rentrés dans une boîte. On est nous-mêmes fermés avec du scotch. Et puis, on ne comprend pas pourquoi on ne réussit pas alors qu'en fait, c'est nous, depuis le début, qui nous auto-sabotons. Karine me dit « Bonjour, merci beaucoup pour cet échange. C'est en effet l'ensemble de tes expériences qui fait ta richesse. Tu as une expérience que tu transmets et ça a beaucoup de valeur. Merci, Sylvain. OK, il y a des discussions entre vous. OK. Alors, ouais, être exigeante avec toi-même, Cécile. Ça, c'est un gros, gros challenge. Et quand je prends les… Un jour, j'aimerais bien filmer des sessions de coaching et vous les montrer le truc. C'est que je ne peux le faire qu'avec l'autorisation des gens. Mais si j'ai l'autorisation des gens, ils ne vont pas se dévoiler comme ils veulent. Mais quand je fais du coaching business, vous serez étonné de voir qu'en réalité, en fait, je vais dans des choses très personnelles. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur réussit et un entrepreneur ne réussit pas ? Ce n'est pas juste la quantité d'informations, les techniques secrètes de Ninja. Non, tout est sur Internet. Mais celui qui a réussi, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit qui a été formaté pour réussir. Il n'a pas que les compétences, il a les aptitudes. Et celui qui ne réussit pas, il n'a pas les bonnes aptitudes. Parce que les aptitudes vont engendrer des compétences et des actions et des habitudes. et tout ça, les actions, les habitudes, les tâches, les tactiques, tout ça va engendrer des résultats. Mais si au départ, on n'a pas les bonnes aptitudes, eh bien, ce n'est pas perdu, OK ? mais il faut soit être accompagné, soit se former, soit travailler sur soi-même et être conscient. Et ça ne va prendre beaucoup d'années quand on fait ça tout seul. Moi, pendant longtemps, je fais ça seul. Aujourd'hui, j'ai deux groupes mastermind, j'ai un coach. Et ça m'aide énormément parce que j'ai d'autres partenaires qui peuvent m'aider à réfléchir. Mais bon, commence déjà à réfléchir seul. Et puis, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à solliciter de l'aide. Dominique me dit, en fait, tu recherches avant tout à coacher l'être humain. Bravo, j'ai choisi cette voix aussi. Elles sont souvent très bonnes chez Leclerc, les baguettes. OK, je n'ai pas de Leclerc chez moi. Ouais, c'est ça aussi. En fait, je disais ça une fois à un coach, je ne sais pas s'il est là derrière, que le débutant, il a une force que les personnes plus avancées n'ont pas. Les débutants, s'ils aiment vraiment ce qu'ils font, ils vont compenser le manque d'expérience et de compétence par une attention particulière, par le fait d'être accessible, par le fait d'être impliqué émotionnellement. Il y a des métiers où vous avez juste besoin de la compétence. Par exemple, le dentiste. Ça se peut, il est un peu brutal et relou et pas très poli. Peut-être qu'ils sont un peu mauvais de la bouche, admettons. Mais s'il vous répare votre dent, c'est bon, c'est plus important. Mais dans des métiers comme le coaching, comme la formation, le contexte, la relation est extrêmement importante. Si vous voulez, c'est comme quand vous êtes à l'école. Il y a des matières que vous aimez, d'autres matières que vous n'aimez pas. Mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la matière, c'est parce que c'est le prof qui fait la différence. J'entendais dans mon groupe Mastermind par exemple, qui disait que on ne démissionne pas d'un job, on ne quitte pas un job, c'est le manager qu'on quitte. C'est notre supérieur hiérarchique. Tout ça pour vous dire que la relation humaine est hyper importante. Et que si vous, vous êtes prêt à suer, moi je parle, l'année prochaine par exemple, je pars à la recherche. Pourquoi je pars à la recherche ? Je vais très sérieusement considérer d'aller voir si je peux travailler avec des joueurs de foot professionnels ou anciens joueurs de foot professionnels. Je peux vous dire que mon premier client il y a de grandes chances que je vais tout lui donner parce que ça va être la première fois, ça va être l'excitation. Et puis, je m'en fiche de combien je vais le facturer parce que lui, il va tout avoir pour une somme maudite d'argent parce qu'en plus, comme je vais tester, ça va être la première fois, je vais faire attention à ne pas le décevoir, je veux avoir une bonne réputation, j'aimerais qu'il me parle aux autres. Je vais peut-être tout donner et niveau rapport qualité-prix, ça va être peut-être le meilleur deal pour ce client. même si je suis débutant dans l'accompagnement de joueurs de foot professionnels. Donc, n'oubliez pas ça, que la forme dans les métiers qu'on fait souvent est aussi important, voire parfois plus important que le foot. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes débutant dans votre pratique, dans vos connaissances, dans vos compétences, dans vos expériences que vous ne pouvez pas compenser par autre chose. Maintenant, ne le compensez-le de manière raisonnable, OK ? Pas en mode, tiens, vas-y, je suis sympa, du coup, je peux facturer très cher. Dominique me dit sur le coaching, que penses-tu de la certification pour mieux réussir dans ce domaine ? Est-ce vraiment utile ? Il faudrait que je fasse une vidéo sur cette question parce que ça revient souvent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une certification va vous aider qu'à mesure que votre mindset évolue durant votre formation. C'est-à-dire que si vous suivez une formation avec un mauvais état d'esprit du genre « Vas-y, je fais les trucs, je coche les cases et dès que j'aurai le diplôme, je veux avoir des clients et que vous ne cherchez pas vraiment à progresser et à avancer et que vous ne cherchez pas vraiment, par exemple, à trouver des clients, à travailler votre communication, dès le premier jour et pas lorsque vous aurez le diplôme. Donc, vous avez le bon état d'esprit. Une formation ne peut que vous aider. Même si je pense qu'il y a quand même des inconvénients. Un des gros inconvénients, c'est qu'on va vous former à vendre votre heure 50 euros, 80, 100 euros, 120 euros de l'heure et on va vous apprendre à vendre comme des académiciens. On va vous dire le tarif, c'est entre tel et tel et entre 100 et 150, 100 et 200 euros. Et du coup, ça va, en fait, vous brider dans vos possibilités, dans vos rêves, dans vos aspirations. Ça, c'est quand même un danger parce qu'en fait, ça va vous formater. En gros, il y a un responsable pédagogique qui certes est expérimenté, etc., qui va en fait vous transférer son état d'esprit. Et ça, ça peut être très dangereux. Mais en ce qui concerne les compétences pures de coach, bah oui, ça ne peut qu'être profitable. Moi, j'ai acheté un livre, Duno, ils ont un livre sur le coaching. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc, voilà. parfois, on se cache derrière le diplôme parce qu'on a cette approche salariat. Je vais avoir mon diplôme, je vais avoir des clients. Et si c'est votre cas, attention, gros, gros danger. Dans ce cas-là, je vous dirais de ne pas vous inscrire parce qu'en fait, ça va juste vous donner quelques compétences. Ça va retarder de six mois votre projet que vous allez devoir avorter de toute façon parce que vous n'avez pas le bon état d'esprit. Maintenant que j'ai dit ça, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, par exemple, dans les années à venir, je pense que je vais me former. Mais je vais me former pas parce que je manque de compétences, parce que je veux aller plus loin. Je veux un jour vendre mon coaching, mon accompagnement de trois mois à 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Donc, je veux me former pour passer à un autre niveau. Pas pour valider le fait que ça y est, je suis coach certifié, maintenant, je peux coacher. Quelques fois, j'entends le mot certifié, ça me fait peur. Quand quelqu'un au salon, quand j'étais au salon, il y a des gens, ils arrivent, bonjour, oui, nous, on est coach certifié. Je suis là, bon, voilà. Il y a quelque chose dans le mot qui fait parfois un peu peur. Ça fait genre un peu, je suis passé par l'école, ça y est, j'ai fait mes devoirs, maintenant, je crois que je suis coach. Non, je préfère 10 000 fois avoir un coach qui a de l'expérience. D'ailleurs, j'ai un coach qui était ancien catcheur professionnel et qui s'appelle Chris Pavone qui est prof d'art plastique. mais je peux vous dire qu'ils m'aident bien plus qu'un autre coach certifié pour améliorer. Il va falloir que je passe au prochain point parce que l'heure tourne. Ok, je lis rapidement. Qu'est-ce que tu penses d'une plateforme de formation que j'ai testée ? J'en fais pas mal dont celle d'Alexandre Ross. D'une plateforme de formation. Alors, je n'ai pas compris la question. Ninja Warrior. Tu cherches un outil pour héberger tes formations, Cécile, c'est ça ? Comment améliorer son relationnel avec les autres un livre ou autre ? Merci pour l'exemple. Son relationnel avec les autres. Ah, on ne m'a jamais posé cette question. Déjà, bravo d'avoir ça en tête de te dire que tiens, ça, c'est un truc que je devais travailler. Alors, il y a un livre qui s'appelle Never Eat Alone. Je ne sais pas si ma manue, tu l'as. Ne mangez jamais seul. Never Eat Alone. C'est en anglais. C'est le concept de ne jamais manger seul. Toujours avec ton point. Moi, je te dirais c'est d'aller à des événements. Bon, voilà, la rencontre sur le plan s'est passé, il y aura la prochaine en février. Voilà. Donc, franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. Si ce n'est de pratiquer et d'intégrer des petits coups petit à petit comme beaucoup de choses. Si tu as peur d'être avec 100 personnes, participe à des meetup. meetup.com si tu peux mettre le lien à ma main d'où. des petits événements et petit à petit faire des mois. Et même s'il faut que tu te forces, il faut aussi accepter ta nature. Tu es peut-être quelqu'un de plus introverti. Donc, il va falloir voir plutôt tes forces et de ne pas chercher juste à compenser. Karine, je confirme pour le premier client et travaille toujours avec moi. Merci, Dominique. Karine me dit, je suis négociatrice professionnelle et trouver une offre compréhensible par beaucoup de personnes est un peu difficile car peu comprennent mon positionnement. Ok. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté original. Parfois, vaut mieux ne pas être trop original. Ok. Est-ce que tu as poussé le truc un peu trop loin ? Je ne sais pas. Je viens de finir ma formation de coaching. Ok. Cool, Sandrine, pour le feedback. Toujours difficile d'écrire au lieu de parler. Ok. Top. On continue, les amis. On continue. Quatre critères à valider. Ok. Donc, si vous validez ça, vous êtes bien. Vous êtes très, très bien. Si je vous surprends, tant mieux. S'il y a des concurrents dans ce que vous faites, c'est une très, très bonne chose. Ok. Est-ce que quelqu'un veut jouer le jeu ? Alors, qui est ? Vous avez une idée de business. Vous ne savez pas si c'est une bonne idée ou pas. Ok. Dites-le-moi et je vais faire une recherche pour vous. Alors, en attendant, je réponds à Cécile. Ninja Warrior, c'était pour la phrase que tu as dit. Rien à voir avec la plateforme que j'en amasse. On ne prend pas à l'aide de la nuit. Ok. Moi, j'ai dit Ninja Warrior. D'accord. Ok. C'est peut-être les termes que lui utilise. Moi, je ne suis pas au courant. Mais, voilà, c'était une question plus claire. Cécile, repose-là. je vais bien. La reconversion professionnelle. Ok. Donc, tu veux te lancer en quoi ? En coaching ? C'est quoi Mathias ? Tu veux être coach en reconversion professionnelle ? Je vais partir du principe que tu veux être coach en reconversion professionnelle. Formation en ligne en coaching en reconversion professionnelle. Donc, on va taper reconversion professionnelle. On va taper formation. Ok. Il y a ça. Conseil reconversion. La reconversion professionnelle sur Pôle emploi. Reconversion professionnelle à 30 ans. Comment changer de métier ? Reconversion professionnelle. Quelle formation choisir ? Dix formations pour l'étude pour réussir sa reconversion. Ok. Donc, tu parlais de formation. Donc là, je vais prendre l'article de Marie Claire. Et s'il se positionne sur ça, à mon avis, c'est vraiment parce qu'il s'agit du trafic. Je crois que tu pourrais parler. Ah, d'accord. Découvrez les formations pour l'étude qui vous permettront de changer de métier facilement près de chez vous. Ouais, non, c'est intéressant. D'accord. Donc, par exemple, on vous présente ça. Ok. On vous dit qu'il y a l'AFPA qui fait des formations, l'Institut national des métiers d'art qui fait des formations. Ok. Est-ce qu'il y a un truc générique ? Ici, Educatel, faire une reconversion professionnelle. Ok. Donc, là, ok. Donc, là, clairement, on voit qu'il y a quelque chose et ces formations-là. Est-ce que c'est des formations en ligne ? 100% digitale. Vous voyez, donc là, on a Educatel qui me semble être un truc assez sérieux. Voilà. Educatel. Ça, c'est vraiment, voilà, ça m'a l'air sérieux. Donc, ce que moi, je ferais, c'est que je m'inscrirais et j'irais voir ce qu'ils font après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle pour m'offrir une session de coaching, etc., etc. Et donc, alors, si tu veux, on va voir groupe Skill & You. Une école de la SAS Skill & You. On va aller sur société.com. On va voir leur chiffre d'affaires. Alors, c'est un peu dépassé. La société Skill & You a été radiée le 16 septembre 2019. Alors, ça, ça ne va pas m'aider pour mon exemple, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est une grosse entreprise qui a fait jusqu'à 12 millions en 2012. Et alors, pourquoi elle a été radiée, on ne sait pas. Ça mérite peut-être de faire un peu de recherche. OK. Mais en tout cas, si elle se lançait dans ce truc-là, c'est qu'il y avait du potentiel. OK. Donc, est-ce qu'elle a fermé parce qu'il n'y a plus de gens qui suivent de formation en reconversion professionnelle parce que tout le monde s'est reconverti aujourd'hui et que plus personne n'a besoin ? On n'y croit pas. D'accord ? c'est très bien que ce n'est pas ça. Alors ici, ici, formation.fr référencer votre catalogue de formation. D'accord ? Donc là, il y a tout un gros bis-bis là. Définition. Comment financer ? OK. Donc, clairement, on voit que la reconversion professionnelle est un sujet hyper prisé. OK. C'est vraiment un des sujets les plus chauds de ces dernières années, n'est-ce pas ? Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que si je fais une formation en ligne, ça va marcher ? Alors, juste avant ça, je triche un peu parce que c'est quelque chose que je connais déjà. Aux États-Unis, ce n'est même pas une question ce truc-là. OK ? Alors, il n'appelle peut-être pas ça reconversion professionnelle mais c'est cette idée que de trouver quelque chose qu'on aime. Un métier qu'on aime. Par exemple, moi, je connais ce livre qui date de 2010. Donc, ce qui nous intéresse là, si tu veux vendre juste de la formation en ligne, c'est d'abord de se dire est-ce que tu vois 313 notes, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet ? La réponse, elle est clairement oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont intéressés par la formation en ligne ? Ça, c'est une autre question. Et la formation en ligne, c'est un marché à 325 milliards de dollars. Donc, je peux te répondre aussi. Alors, après, on peut passer par une plateforme comme Udemy. Et j'avais préparé un peu le cours. Je n'étais pas au courant de la question, mais Udemy, c'est une plateforme c'est une plateforme de formation en ligne. Alors, comment on dit reconversion professionnelle en même temps ? Je crois que les Américains ne disent pas me pas ça. Je n'ai jamais entendu. «Retraining, transition, reorientation, retrain, retrain, c'est pas tout facile. Job, on va faire « job search ». Donc, ça, c'est l'air là, je vous le donne. « career change » c'est pas mal ça. Merci. Ah, bien, bien, bien. « career change ». Merci. Tu m'as sauvé, la vie, ça me dit. « career change ». Donc là, on va voir en anglais. Vous voyez, il n'y a pas de résultat en français. Ok ? Et ça, ça peut montrer alors, à première vue, on pourrait se dire, bah, en France, personne n'achète de formation en ligne sur la reconversion fonctionnelle. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas encore arrivé. Donc, comment on peut savoir si c'est parce que les français ne veulent pas suivre de formation en ligne ? Je ne vois pas pourquoi. Ou c'est parce que, en fait, c'est encore trop tôt et peut-être c'est une opportunité. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y a. Donc, je vais taper ça en anglais. Et là, cet outil-là me montre, c'est un outil hyper intéressant, me montre qu'il y a une forte demande. Il y a beaucoup de gens qui tapent « career change » et on va, ouais, on va voir ça après. Et le nombre de cours est très élevé. Il y a beaucoup de jeunes qui donnent de cours plus que des gens qui cherchent. Et celui qui gagne le plus, c'est 261 dollars, ce qui n'est pas dingue. On va voir les quelques formations qui existent. Yes, ça m'a l'air intéressant de me... Mais, j'ai l'impression que c'est un peu une catégorie fourre-tout. Je n'ai pas l'impression que c'est hyper pertinent. On va taper en... « career change online course » Alors, c'est peut-être « help you find a job you like » Ok. Et donc là, quand on voit qu'en anglais, il y a beaucoup de choses, on se dit qu'a priori, en France, il y a une opportunité énorme qui arrive. Vous voyez, là, c'est des formations. Ok. Mais cette page, elle n'est pas hyper pertinent. Là, il y a 13 formations gratuites sur... à ce sujet. Ok. Je vais le mettre là. Donc, tchats. Ça, tu vas regarder. Ici, on est sur Udemy toujours. Pour moi, il n'y en a pas beaucoup. « How to create your job. How to change career. » Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette formation-là. Il y a une formation en ligne où il y a eu une ligne participant. Donc, ça veut dire que la personne a gagné des dizaines de milliers d'euros avec 267 notes. Donc, en gros, si tu peux faire une version française de cette formation, qui est hyper vieillotte, non ? Et donc, pour moi, le potentiel est clairement là. Ok ? Et je connais aussi Jordan Zhang Ned aux ébriers. Donc là aussi, ça donne la trique. Mais à vous de chercher. qui accompagne sur la formation en ligne, sur le changement de la reconversion professionnelle. Et là, il a une formation en ligne et il fait du coaching. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment, vraiment du potentiel. Maintenant, la question est est-ce que ça te motive vraiment et est-ce qu'il faut tester ? Comment tester ? D'accord ? Et ça, on va le voir après. Envoyer là, j'ai pris 10-15 minutes. On a pu passer en revue plein de choses. À vous de passer une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, dix heures à explorer plein de choses, à mettre en marque-page et à faire votre étude de marché. Ok ? Peut-être pas 10 heures, mais voilà, vous avez compris. Parce que quand vous voyez qu'il y a un peu de potentiel là comme ça, et je pense que ce n'est pas un peu… Vous utilisez votre intuition. Vous sonnez un peu les amis. La prochaine étape, c'est de tester. Ok ? C'est de tester et de… Donc, de manière concrète, par exemple, tu pourrais tester sans avoir fait ta formation en ligne. Tu pourrais dire, voilà, inscrivez-vous sur cette page-là et ma formation en ligne sort le mois prochain. Une formation gratuite, par exemple. Et donc là, tu fais rentrer plein de gens sur ta page de vente, ta page de capture. Et si tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, eh bien, tu enregistres ta série gratuite de trois vidéos de 15 minutes sur la reconversion professionnelle. Et là, clairement, tu as la réponse à ta question. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir après aussi. On va passer à la suite parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est très français comme concept. Oui, c'est vrai que les Américains, ils parlent plus de « follow your dream » ou trouver… trouver la vie de ses rêves, trouver le job de ses rêves. C'est vrai qu'il ne parle pas de reconversion parce qu'il y a peut-être moins cette notion de « je suis converti à un job, du coup, il faut que je me reconvertisse. » Alors qu'en France, on a peut-être cette idée que j'ai un diplôme, j'ai été converti à être ingénieur en informatique et ce sera comme ça pendant 30 ans. et si je dois changer, c'est une anomalie. Avec plaisir, Mathias, et surtout, j'ai des Mathias un peu à réfléchir, mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était la méthodologie, c'est comment faire pour réfléchir à ça. Je lis un peu les questions. J'aimerais lancer ma propre formation sur la communication avec les autres, comment améliorer ça. Et en parallèle, je voudrais lancer aussi une plateforme de formation. Cécile, je ne sais pas ta force, je ne sais pas quelle est ta force. Fais ce qui te fait le plus avancer. Commence par quelque chose. Qu'est-ce qui va te faire le plus avancer ? Par exemple, si moi, je te dis, j'ai envie de faire de la natation et j'ai envie de courir parce que les deux, c'est du cardio et ça fait maigrir, d'accord. Ok, j'ai le droit de vouloir faire les deux choses. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus motivant pour commencer ? Pas ce qui est idéal. C'est, si tu me dis, il faut que je m'achète un maillot de bain, un bonnet et tout. En réalité, peut-être dans un mois, je vais commencer à nager. Encore, ce sera l'hiver et je n'aurai plus envie. Par contre, juste mettre mes chaussures là et aller courir, peut-être que, oui, ça va en fait. Donc, fais ce qui te fait passer le plus à l'actualité. Parce qu'il suffit que tu ailles courir un petit peu pour te dire « Ah, je n'aime pas ça en fait. » Tu vois ? « Ah, je vais aller nager plus tôt. » Et tu vas aller nager plus rapidement que si tu avais voulu nager dès le début. Parce qu'en sachant ce que tu ne veux pas, ça va t'aider à savoir ce que tu veux. mais c'est sûr que si tu continues à te poser la question « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Tu auras très difficilement une réponse. Donc, le mieux, c'est de passer à l'action. Anthony, je vais être coach en pressing à domicile. Ouais. Ok. Donc, c'est ce qu'on a vu. Est-ce qu'il y a des concurrents ? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça ? S'il n'y a personne qui fait ça ? Personne, personne, personne. ça veut dire que c'est comme pourquoi il y a autant de restaurants italiens. C'est parce que ça marche. Donc, ouvrez un restaurant italien si vous voulez réussir. Maintenant, à condition que vous aimez cuisiner italien. Ok. Merci. 30 ans de com me dit Cécile. Top. Top. Ok. On continue. J'ai un intérêt suffisant. En gros, percevrez si les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Vous voulez lancer votre formation sur la reconversion professionnelle. Peut-être que vous commencez par quelques articles, par quelques publications sur Instagram. Et puis, vous voyez que en fait, ça ne prend pas. Ce qui est le cas de 98,66% des gens qui se lancent dans un nouveau domaine. Et comme vous n'aimez pas, comme vous n'avez pas de bons résultats, eh bien, vous êtes découragé et vous n'avez plus envie de faire. Ça, c'est peut-être le signe. Ça peut dire deux choses. Soit, ça veut dire que vous manquez de confiance et de persévérance. Et puis, voilà, il y a des choses à travailler en vous. Soit, ça peut dire qu'en fait, ce thème ne vous intéresse pas assez. Parce que ça veut dire que vous n'êtes motivé que par l'argent, que par la réussite. Moi, par exemple, si je pense que le lait, ce n'est pas bon pour les adultes, même si personne n'écoute mon message, ça ne va pas me décourager. Je vais continuer à le dire parce que j'y crois vraiment. Donc, ce ne sont pas les résultats qui vont déterminer mes valeurs, mes croyances. Et parce que je suis plus ou moins insensible aux résultats de mes actions, ça prouve qu'en fait, je suis dans la bonne démarche. Vous voyez un peu le truc ? C'est Edison qui a inventé l'ampoule. Ce n'est pas parce qu'il a échoué 999 fois qu'il l'a abandonné parce qu'en fait, il savait que c'était ça. Échec ou pas, pour lui, c'était juste une étape. Tu vois ? Une ampoule cassée de plus pour se rapprocher de son objectif. Donc, avez-vous un intérêt suffisant pour votre sujet ? Et la question qui vient derrière, c'est vraiment ça. Parce que, je vais vous le dire tout de suite, il y a très peu de chances que ça marche dès le début. Donc, si vous n'arrivez pas à persévérer à cette première étape, c'est qu'en fait, ça ne vous plaît pas assez. Ou que vous avez une mauvaise compréhension de l'entrepreneuriat, mais en suivant ce webinaire, ce ne sera plus le cas. Vous savez que les choses sont dures. Donc, je vais passer à la suite. Un tarif pertinent. Si vous arrivez à avoir un tarif pertinent, alors, ça validera le fait que vous avez un bon produit. OK ? C'est l'un des quatre critères. Un tarif pertinent, ça correspond à un tarif qui est lié à votre expérience, à votre niveau d'expérience, à vos compétences, à des signes d'autorité du genre vous avez publié un livre, vous apparaissez dans un magazine ou à la typologie de clientèle. Je vais développer un peu. Vous avez peu d'expérience, eh bien, il faut que votre tarif représente ça. Si vous êtes peu expérimenté dans le coaching, vous n'avez pas vos trucs 10 000 euros. Commencez plus bas. Plus ou moins proportionnel à votre expérience. Si vous avez peu de compétences, eh bien, là, encore moins. D'accord ? Et ce n'est pas la même chose. Attention, il y a des gens qui sont doués, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'expérience. Par exemple, il y a beaucoup de gens que j'accompagnais et en coaching qui, clairement, je vois qu'ils ont sont très intuitifs et c'est potentiellement des très bons coachs. Ils n'ont pas l'expérience de coaching. Ils ont de l'expérience de vie, par contre. Mais ils ont les compétences. Comme vous pouvez avoir un prof de maths qui enseigne depuis 30 ans qui a de l'expérience, il n'a pas forcément les bonnes compétences. D'accord ? En pédagogie, pareil. Donc, utilisez l'expérience et les compétences pour ajuster votre prix. Il faut que votre prix reflète ça. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit au monde s'il est encore plus cher que sa vraie valeur. Dans ce cas-là, le tarif n'est pas approprié. Et de la même manière, si vous avez un excellent produit et qu'il ne paraît pas cher, en gros, vous allez à Louis Vuitton et ils vendent leur ceinture 5 euros. Franchement, n'achetez pas. Il y a un problème. Un gros problème. Les signes d'autorité. Là, on pourrait passer beaucoup de temps à ce faire. Moi, par exemple, depuis que j'ai publié mon livre, j'ai fait un bond au niveau business. Quand je vous ai dit que je suis passé en 2017 de 30 000 euros à aujourd'hui 120 000 euros, ça, ça a joué. Parce qu'en fait, même si j'avais l'expérience et les compétences, ça, ça a paru chez Erol, ça a validé le fait. En fait, aux yeux des gens, la valeur perçue était là. Parce que c'est un peu difficile de convaincre les gens sur votre expérience et votre compétence. Des fois, les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Oh, il a publié un livre. Mais vous pouvez aujourd'hui auto-éditer un livre, par exemple. Donc, il n'y aura pas Erol dessus, mais vous aurez un livre papier. Donc, à vous de faire preuve d'utiliser ces signes. Vous vous êtes invité à une conférence, même à un atelier avec 5 personnes, faites-vous prendre en photo avec un micro. On ne saura pas qu'il n'y a que 5 personnes dans la salle. Ayant une photo professionnelle et trouver les bons mots pour vous promouvoir sur les réseaux sociaux. et puis trouver des opportunités pour être vu auprès des gens en donnant parfois notamment des conférences gratuites comme moi, j'ai fait pendant très longtemps et je continue à en faire. C'est très bien. Très bien. Là, ce week-end, il y avait la conférence sur l'opreneur. La conférence sur l'opreneur, c'est un petit événement parce que je l'ai voulu comme ça avec une trentaine de personnes. Et moi, je pense, je n'ai pas demandé, mais je pense que les participants, quand ils arrivent, ils doivent être surpris de voir un caméraman avec des grosses caméras et un photographe parce qu'ils se disent c'est un petit événement. Pourquoi une caméra et un photographe, ça coûte cher quand même ? Parce qu'en fait, je veux capter des images et des photos pour pouvoir mieux me vendre après. La conférence sur l'opreneur, c'est un truc intimiste que je veux faire, mais pour rentabiliser la conférence sur l'opreneur, ce n'est pas en vendant les billets parce que les prix sont très accessibles parce que je l'ai voulu comme ça, mais c'est avec tous les répercussions que ça peut avoir. C'est ça qui m'intéresse. D'impressionner des partenaires par exemple. Les partenaires qui arrivent, je les invite à table ronde, ils sont pris en photo, en vidéo, on va leur envoyer ça. ça donne cette idée que l'Ingen, il est top, donc j'ai envie de travailler avec lui. Votre tarif, il peut doubler, tripler, quintupler, fois 10, être multiplié par 10 en fonction des signes d'autorité. Vous passez une fois à la télé, ça ne vous rend pas plus intelligent du jour au lendemain, mais il y a un bandeau BFM, LCI, TF1, on vous voit avec ça, tout de suite, on se dit et donc là, vous pouvez augmenter vos tarifs. Jouez un peu à ça. Puis, la typologie de clientèle. C'est cette idée que si vous vendez plus cher, si vous adressez un type de clientèle, il faut s'adapter aux prix qui sont intéressants. Par exemple, vous travaillez avec un dirigeant du CAC 40, ne vendez pas votre coaching à 50 euros de l'heure. Il ne va pas vous prendre au sérieux. C'est un peu cette idée du Louis Vuitton tout à l'heure, mais réfléchissez quelle clientèle je vise, quel est mon avatar client, mon personnel. Donc, voilà, ça, je voulais vous parler de ça. Et puis, un point très, très intéressant et je vais me retenir de regarder les questions parce que sinon, je pense que je peux passer beaucoup de temps mais je vais les lire après. C'est une offre testée auprès de bêta testeurs. Hyper, hyper importante. Ça se peut, votre offre de coaching, elle est très mauvaise et vous cherchez à la vente et vous n'arrivez pas à la vente et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous avez eu un client et il n'a pas été satisfait par exemple. Du coup, il ne vous recommande pas, vous perdez confiance inconsciemment, vous savez que vous n'êtes pas. parce que vous n'avez pas pris soin de la tester auprès de bêta testeurs. Tester de manière gratuite, ça peut être gratuit, ok, j'offre des sessions de coaching ou ça peut être vendu bien, bien moins cher. Aujourd'hui, par exemple, je ne dirais pas que c'est, si, allez, on va dire que c'était du bêta testing. Aujourd'hui, je ne vais en partir de rien et passer en formation à un certain prix qui est 3, 4, allez, 2, 3, 4 fois inférieurs au prix de départ. Les premiers clients qui m'ont acheté, ont acheté 2, 3 fois moins cher que ce que je vends qu'au prix auquel je vends aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'était des bêta testeurs qui avaient une garantie satisfaisant 30 jours, mais pour les remercier, je leur ai dit, voilà, je vais vous donner ça, ça, ça. Et parfois, je leur donne plus qu'aux clients actuels et un prix inférieur en plus parce qu'ils prennent un petit risque. Et puis moi, ça me permet d'avoir une clientèle rapidement et ça me permet de rentrer dans le main, d'avoir, de rentrer dans cette dynamique, d'avoir le momentum comme bien le dire les Américains. Et pour ça, il faut avoir des clients. Moi, pour ma formation, pour mon programme Passion Formation qui aide les gens à créer leur formation, j'ai lancé ça cet été avec au début 6, 7 personnes dans un groupe WhatsApp et puis j'ai vendu via un groupe WhatsApp et je ne savais même pas totalement dans les… J'avais même pas un plan de formation encore. J'ai vendu avant même d'avoir un plan de formation. J'ai vendu une formation sans avoir un plan de formation. C'est fort quand même. Et la page de vente, c'était peut-être un truc très, très simple. Mais c'était des gens qui me faisaient déjà confiance quand même. Et puis, le tarif était suffisamment attractif pour qu'ils me fassent, qu'ils aient envie de tenter l'aventure avec moi. Puis, je leur avais fait comprendre que voilà, c'est une offre découverte et que le prix ne sera pas le même une fois que ce sera plus offre découverte. Donc, faites tester votre offre. Alors, vous allez me demander auprès de qui ? Déjà, auprès de vos amis, de vos proches. Allez dans des groupes Facebook au lieu de spammer les groupes Facebook. Prenez les gens intéressants, vous les contacter en message privé. Dites voilà, je t'offre ça, je t'offre ça. Ou voilà pour 1 euro symbolique. Est-ce que tu es intéressé ? Et là, tu factures réellement 1 euro. C'est symbolique, c'est juste pour les engager. Donc, testez vos offres avant de le rendre visible auprès de tout le monde. Donc, respectez ces critères-là et vous aurez un business, une idée de business, une offre qui sera vraiment intéressante et qui va convertir une fois que vous aurez mis en place votre marketing. Donc, il faut qu'il y ait des contents, il faut qu'il y ait un intérêt suffisant pour vous-même, il faut que le tarif soit pertinent et il faut que vous l'ayez testé auprès de des testers. Ça vous parle ? Alors, je vais prendre quelques questions et puis, on va aborder le troisième sujet après. Alors, signe d'autorité égale preuve sociale. Ouais, c'est ça. Comment tu fais quand automatiquement on te dit que tu es cher alors que c'est dans la moyenne ? Très bon point. C'est parce qu'on te pose la question trop rapidement. Là, je vous ai dit comment je facturais parce que comme illustration, je vous dis c'est 4005 mais normalement, je ne le dis pas. Mais normalement, ce que moi je fais quand je vends du coaching, j'offre une session de coaching pleine et entière. La personne a expérimenté, elle a vu que c'était top, elle a peut-être envie de travailler. Je lui explique un peu comment on peut travailler ensemble et après, je décide de lui donner le prix. Mais je veux d'abord, vous savez, c'est comme plus les magasins de vêtements sont chers et plus l'étiquette est difficile à trouver. Vous avez remarqué ça ? Vous allez à H&M, le prix, il pond comme ça. En haut, il y a solde, 5 euros, 10 euros, 15 euros. Et quand vous allez, alors moi, je ne vais pas acheter des vêtements hyper chiques mais voilà, quand vous allez, je suis peur, c'est ma femme. Coucou, t'es à la télé. Allez, je vais tourner pour lui donner un peu d'intimité. Voilà, ils ne voient pas, ils voient le mur là. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, parce que j'ai un peu l'oral forène, quand tu vas chez Ralf forène, le tarif, il est bien caché. Parce qu'en fait, il faut d'abord attirer les gens par votre produit et la qualité de votre produit. Et ceux qui s'intéressent uniquement aux tarifs, ce n'est pas forcément votre clientèle. J'espère que ça t'aide. Thomas me dit, as-tu demandé à tes bêta-testeurs de la pub avis sur des sites vidéo ? Tu veux dire des témoignages clients ? Ben ouais, carrément. Ouais, j'en publie là, en ce moment, non, quoi. ouais, j'en publie. Des témoignages clients, s'ils sont satisfaits, bien sûr que je leur demande. Ça reste des clients, ça reste des clients. Et puis, même si vous offrez du coaching, vous offrez du coaching ou une formation, alors une formation gratuite pour convaincre les gens de laisser un avis, c'est un peu compliqué, mais vous offrez du coaching, vous faites une prestation graphique, gratuite, un truc comme ça, ben les gens, ils vont vous, quoi, vous pouvez carrément leur demander un avis, c'est même conseillé, je ne vois pas pourquoi vous ne pourrez pas. Dominique, réduire le prix, c'est ne pas avoir confiance ce soir et en son offre, si on le juge, si on la juge bonne, on maintient les prix. En effet, est-ce que les feedbacks sur Internet sont pertinents ou pas ? Est-ce un bon test ? Ben, ouais, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Est-ce que les feedbacks sur Internet sont pertinents ? Oui et non, comme dans la vraie vie, comme pas sur Internet, je ne sais pas. Ouais, c'est quoi la différence ? Tu veux dire, est-ce que c'est plus pertinent que bouche à oreille ? Ça dépend. Un ami peut vous dire ce resto, il est hyper bon ou ce film, il est super bien, tu y vas et en fait, ça ne correspond pas à ton goût, ça correspond juste au goût de ton ami. Tu vas sur Internet, tu vois que la moyenne des gens disent que c'est moyen, donc tu y vas en sachant que c'est moyen. En fait, c'est peut-être moyen ou c'est peut-être nul. Mais si la question, c'est est-ce que tu peux te fier plus à ton meilleur ami ou à une vidéo au hasard, peut-être à ton meilleur ami. Mais si c'est ton meilleur ami versus 5, 10 avis, par exemple pour les livres sur Amazon, moi, je vous conseille de vous fier un minimum aux avis. quoi. S'il y a 10, 20, 30, 40 personnes qui laissent 4, voire 5 étoiles, il y a quand même du potentiel. Ouais, bon, alors Cécile, peut-être, mais oui, ok, mais est-ce que du coup, parce qu'il y a quelques trucs bidons, tu ne regardes plus les avis, tu vois. Moi, je peux dire que quand tu voyages, quand tu vois deux restaurants, tu hésites entre quel restaurant, je vais quand même tendance à regarder Google Maps, je ne veux pas me dire 0,2% des restos achètent des faux avis, du coup, je ne vais pas regarder les avis sur Google Maps. Ce n'est pas le plus important. Mais c'est peut-être une histoire de mindset, d'état d'esprit. D'accord ? Est-ce que on prend fin à ce truc-là, est-ce qu'on se concentre sur les bonnes choses ? Est-ce qu'on a un état d'esprit d'entrepreneur ? Est-ce que c'est vraiment le genre de choses qui nous fait avancer ? Tester, me dit ok, attention aux faux avis. Offre performante. Ok, on y va ? Alors, une offre performante, tout d'abord, on reprend ce que je disais tout à l'heure, c'est le tarif. Il faut que votre offre ait un bon tarif. Ça, c'est une variable importante. Deuxième chose, c'est vous qui avez une page de vente qui techniquement sur la forme soit un minimum rassurant. Ok ? Et puis, il faut qu'il y ait un bon copywriting. C'est l'art d'écrire un texte convaincant qui fasse appel aux émotions des gens et pas qu'à la logique des gens. Ok ? Donc, il faut les deux. J'insiste pas trop sur ça, surtout que j'avais fait des masterclass. Mais là où je vous invite à travailler, c'est le service client. Hyper important. Hyper important parce qu'en fait, vos clients d'aujourd'hui sont aussi vos clients de demain et vos clients d'après-demain et c'est vos prescripteurs. C'est des gens qui vont vous recommander. Donc, prenez soin de vos clients. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent de ça. On préfère, on a tendance à vouloir, par exemple, vendre plein de formations plutôt que d'être focus sur un ou deux clients de les satisfaire et les encourager à promouvoir notre produit. Idéalement, c'est les deux. Cherchez à avoir un max de clients et bien les satisfaire. Mais comme sur le web, on parle beaucoup d'avoir plein de trafic et une grosse liste d'emails et avoir un maximum de prospects et tout, moi, j'ai envie de vous apporter ça. Réfléchissez à ça. Et puis, une offre performante, c'est une offre flexi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre page de vente, votre tarif, votre copywriting, votre service client, vous pouvez l'adapter en tout temps. Ça, c'est la beauté du web. Vous imprimez pas, par exemple, 1000 flyers avec votre offre ou vous tournez pas un film et après, votre film, il est plus flexible. Si les gens, ils n'aiment pas votre film, vous pouvez plus rappeler. Mais votre offre de coaching, de formation en ligne, tout ça, c'est des choses que vous pouvez changer. Il faut absolument même les changer. De se dire, moi, la première fois que je fais une page de vente, c'est bon, c'est la page définitive, tout est parfait. C'est se leurrer. D'accord ? Non, ce n'est pas le cas. Il faut être flexible avec vous-même. Je vais prendre les questions. J'espère que tout ça vous a fait réfléchir. C'était intense. C'était intense. On a beaucoup réfléchi et je pense que c'est des choses qu'on ne voit pas très souvent sur le web. Donc, bravo à vous d'avoir suivi déjà jusque-là et il va falloir mettre ça en application. Je vais prendre des questions et puis, j'aimerais vous présenter un programme qui va faire une grande différence dans votre business dans les six mois, un an à venir. Si vous êtes totalement débutant, je vous invite à rester à la fin. OK ? En attendant, je vais prendre quelques questions. Alors, très intéressant, me dit Sandrine. Merci. Excellent exposé. Merci beaucoup, me dit Dominique. Top. Merci d'avoir été aussi participatif. C'était Bonnard. Merci Lingard. Je suis ridicule. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonnard. Définition. Beau, bon, satisfaisant. Je dormais moins bête. agréable, sympathique ou bon enfant. Je me disais bien que c'était un petit peu péjoratif. J'ai appris ça à l'école puisqu'il se finit en A. Bon enfant. Non, mais ça me va parfaitement. Comme vous pouvez le voir, moi, je suis moi-même et je vous invite à être vous-même. OK ? C'est très difficile. Tu écris sûrement de la main gauche. Non ? Alors, c'est adressé à qui ça, Dominique ? Si c'est à moi, non. Je suis... OK. Je ne suis pas... Est-ce que vous avez des questions sur le business, les amis ? Tu disais qu'il ne faut pas être trop original. Mais si tu agis dans un marché hyper concurrentiel, comment en étant banal, les gens iraient vers toi plutôt que vers des dix autres concurrents ? Pour moi, la question est très simple. C'est l'attention que tu apportes aux gens. C'est aussi simple que ça. Rien ne peut concurrencier ça. Sauf, encore une fois, si on prend l'image de la séduction où peut-être tu es un beau jeune homme et il n'y a pas de filles qui tournent autour de toi, OK, peut-être que c'est dur. Mais ce n'est pas ça la réalité du tout. La réalité, c'est que vous êtes peut-être onze concurrents et qu'il y a cent mille personnes qui ont besoin de vous. Dans notre tête, on se dit, on est onze et il y a onze clients et il faut qu'on se les arrache. Non. Vous êtes onze concurrents et il y a plein de gens. Et parmi ces gens-là, si vous passez un peu de temps avec eux, si vous prenez un peu de temps au téléphone avec eux, comme je l'ai fait avec Sandrine, par exemple, tout à l'heure, en fait, ils vont être touchés par votre humanité, au fait que vous soyez accessible. parce qu'ils ne vont pas vous voir comme un vendeur, par exemple, de formation en ligne. Ils vont vous voir comme un formateur. Vous voyez la différence ? Ils ne vont pas vous voir comme un commercial. Ils vont vous voir comme un artisan qui aime produire quelque chose. Et c'est ça qu'il faut faire passer comme message. Que vous ne concurrencez pas les autres sur l'expérience, les compétences, le tarif. Par contre, votre attention doit être là. Et ça, ça ne marche que si vous êtes passionné par ce que vous faites. Sinon, c'est hyper difficile. Sinon, ça bat de l'hypocrisie. Top, Mathias. Au début, tu parlais d'avoir naturellement ou non certaines aptitudes pour réussir. Tu peux nous citer quelques exemples ? Oui, très bonne question. Il mène. Au risque de faire fuir certains aspirants entrepreneurs, je préfère vous dire tout de suite que les aptitudes, ça se travaille. On progresse. Moi-même, j'ai un coach qui m'accompagne. Donc, ce n'est jamais terminé et rien n'est jamais perdu. Ceci étant dit, je vais vous balancer quelques trucs. dans mon livre, j'ai une page où je parle de ça. Par exemple, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être ambitieux. Ambitieux, ça ne veut pas dire que financièrement. Ambitieux, ça veut dire que, par exemple, vous avez un style de vie que vous voulez avoir. Moi, je ne cherche pas à être millionnaire. Par contre, je cherche à avoir un job qui ne me fait pas travailler 20h30, plus de 20, 30, 40h. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de passer du temps avec ma famille. J'ai envie de passer du temps avec mes amis. Moi, ce que j'ai beaucoup négligé ces dernières années, surtout depuis que je suis marié, d'ailleurs, c'est que je ne vois plus trop mes amis. Et c'est un truc que j'ai envie de travailler l'année prochaine. D'avoir un peu plus de temps encore. Et très franchement, je pense que c'est déjà beaucoup. J'ai déjà pas mal de temps. Mais voilà, j'aimerais avoir un peu plus de temps. Et c'est parce que si vous n'êtes pas ambitieux, si vous visez pas suffisamment haut, on est d'accord qu'on atteint rarement tous nos objectifs. Donc, si vous visez pas haut et que vous atteignez pas vos objectifs, vous n'allez pas aller très loin. Par contre, si vous visez plus haut et que vous atteignez même à moitié vos objectifs, là, vous serez allé hyper loin. Je vous recommande un livre qui s'appelle la magie de voir. Ça, c'est l'ambition. Je pense parmi les aptitudes, il y a le fait d'aimer les gens. Et j'en parle pas assez. Parce qu'au final, vous travaillez avec des clients. si vous n'avez pas de l'amour, de la bienveillance, de la patience sur les gens, moi, je connais des entrepreneurs qui ne réussissent pas autant qu'ils voudraient parce que c'est que la tête qui participe à ses cœurs. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile de réussir. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile de réussir si le cœur n'est pas là. Parce qu'en fait, si vous avez une générosité de cœur, je voulais vraiment aider les gens, non seulement vous allez trouver des clients, mais vous allez avoir des partenaires aussi qui vont vous aider. Et ça, c'est la grande différence. Là, on n'a pas parlé de ça, mais le niveau d'après, c'est au bout d'un moment, vous avez tellement de bons partenaires, vous n'avez même plus besoin de faire communication et de marketing. Là, vous ferez une différence. Puis, un troisième élément peut-être, c'est de savoir s'entourer. d'avoir s'entourer, d'être formé, d'être accompagné. Pendant longtemps, moi, je croyais que… En fait, comme j'avais peu d'ambition, peu d'ambition, je ne voulais pas forcément beaucoup m'entourer. Je me suis dit, c'est comme je ne suis pas à faire tes lacets, tu peux les faire tout seul, tu ne peux pas demander à quelqu'un. Mais, j'ai lu une fois quelqu'un qui disait que si ce que vous désirez dans la vie, si vos ambitions peuvent être accomplies par vous seul, c'est que vos ambitions ne sont pas assez élevées. Voilà. Bref, il y a trois choses. OK ? Quelques autres questions. Blog, site ou non ? Alors, je n'ai pas lu. Ma question, est-il utile ou pas d'avoir un site plus un blog ou d'intégrer le blog dans son site ? Pour moi, c'est… Tu crées un… Alors moi, aujourd'hui, j'utilise un outil qui intègre non seulement blog, site, mais tunnel de vente et tout, tout, tout ce qu'il faut. Ça s'appelle Kajabi. Mais sinon, le truc de base pour commencer, c'est très bien que tu crées un blog WordPress. Alors, tu crées un site WordPress avec une page d'accueil en mode site vitrine avec un onglet blog qui emmène vers le blog, mais c'est un seul site. Ouais. Merci, Cécile. Merci pour la définition. OK. Bonne arme. Top, top, top. Alors, les amis, s'il y en a qui doivent aller manger, qui sont rassasiés par ce que j'ai présenté, j'aimerais vous saluer et puis vous dire au revoir. Mais j'aimerais garder les personnes qui veulent aller plus loin pour que je vous présente comment vous pouvez travailler avec moi et très franchement, ce sera la dernière fois que vous pourrez travailler avec moi sous cette forme-là. Je n'ai pas envie de vous dire que c'est le meilleur format possible parce que si vous voulez travailler avec moi dans un an, vous allez dire « Oh, Lingen, il a dit que c'était le meilleur format. » Du coup, maintenant, ce n'est plus le meilleur format. Vous voyez ce que je veux dire. Mais très franchement, c'est la dernière fois que je vais faire ce que je vais faire. Et donc, si vous êtes intéressés, dites-moi, oui dans le chat si vous voulez en savoir plus sur mon an. Dites-moi oui de ce prix. Et en attendant, moi, je salue quand même tout le monde au cas où vous devez partir. Merci, Anthony, d'avoir été là. Karine, qui a beaucoup participé. Carole, qui a rejoint Partir de Rien, justement, on va parler de ça. Cécile, merci d'avoir participé. Christelle, Christine, Christophe, qui a fait Partir de Rien, alors que tu étais déjà bien avancé. Clara, Clément, Dominique, coucou. Dominique, encore aussi, coucou. Gisèle Hortense, Simen, merci à vous d'avoir été là. Jean-Éric, Judith, Judith qui a rejoint Partir de Rien aussi. Leila, Elisa, qui a rejoint Partir de Rien. On a tous les gens qui ont rejoint Partir de Rien qui sont là. Malik, Marc qui a fait Partir de Rien par le passé. Marie, Mathias qui a beaucoup participé. Maya, Nicolas, Sandrine, Sylvain, Thomas, Vanessa. Cool, cool. Ceux qui doivent partir, je vous dis, à très très bientôt. Merci d'avoir été là. Et puis les autres, dites-moi si vous voulez partir de Rien. Oui, mais je dois partir. Alors, vous recevrez un email où je vous parlerai de Partir de Rien. En attendant, je vais juste mettre le lien comme ça, si tu as ton navigateur d'ouvert. Tu peux cliquer dessus et voir ça plus tard. Alors, Karine me dit oui. Mathias me dit oui. Anthony, oui. Cécile, oui, mais elle doit partir. Toujours convaincue, Sandrine, que j'en suis ravie. Je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble avec tes collègues qui sont là. Merci pour ce temps passé avec nous. J'ai débuté en te suivant sur le podcast et maintenant, une super presse. Bonne soirée à toi. Yes, Thomas. Je lancé un nouvel épisode de podcast qui est paru hier qui est top. Merci, Thomas. Dominique, oui, ton approche m'intéresse. Thomas, c'est un faux avis pays. Merci à toi, mais j'ai le lien de partir de rien. Top, top. Dominique, OK. Merci beaucoup, ligne de rien. Mathias, merci beaucoup. Un grand merci pour ton temps. Je ne connaissais pas partir de rien. OK. Alors, ceux qui veulent rester, dites-moi oui. si vous voulez en savoir plus sur partir de rien, je vais faire une présentation. Tout dépend de la durée de la suite. Ça va prendre 10 minutes pour la présentation, 5-10 minutes. Après, de toute façon, je vous donne le lien et puis vous regardez ça tranquillement. Si ce n'est que pas trop tranquillement parce qu'il y a une date de début de formation et puis, il y a des places limitées. OK. Alors, partir de rien, on y va. Partir de rien, c'est mon programme phare pour les débutants. Si vous êtes au tout début genre, en fait, c'était hyper confusant, Lingen, il a créé le doute en moi, je ne suis même plus sûr de mon idée, eh bien, c'est très bien. Ça veut dire que vous n'allez pas partir dans une mauvaise direction. OK. Si vous avez juste une idée de business et que vous n'êtes pas sûr de, OK, je fais quoi maintenant ? J'ai besoin d'une méthodologie, je commence pour un blog, site, message de sur, voilà. Vous voulez une direction, une méthodologie, c'est fait pour vous. Puis, le troisième public, c'est, vous avez lancé votre business il y a trois mois, six mois, peut-être un an, deux ans et en fait, ça patine, ça patine, vous ne savez vraiment pas comment ça marche, comment faire décoller le truc parce que peut-être que votre positionnement n'est pas bon et que vous n'êtes pas parti dans une bonne direction. J'ai envie de vous dire, repartez de rien. Repartez de rien. Donc, le programme Partir d'heure, c'est six semaines durant lesquelles je vais vous accompagner personnellement et je pense que je n'ai pas assez insisté sur ça. Quand je dis personnellement, c'est-à-dire que je vous connais, on se regarde, on sera des visioconférences, je connais votre prénom, si vous avez un chat et un chat, je le connais, d'accord ? On se connaît, il y a un niveau d'intimité où on ne va pas dépasser mais je vous accompagne pendant six semaines et ce sera une heure chaque semaine en groupe et en petit groupe. C'est-à-dire qu'on sera entre deux, trois et quatre, cinq personnes. Et chaque semaine, on va travailler sur quoi ? Alors, en fait, le concept, c'est que vous allez au départ, la matière première, si vous voulez, c'est une formation classique comme vous pouvez le voir sur Internet. Il y a un module par semaine. Alors, dès que vous vous inscrivez, vous accédez tout de suite au premier module, le module d'introduction. Donc, le module d'introduction, c'est un module où vous pouvez déjà travailler votre mindset et ça, dès que vous êtes inscrit, vous avez accès à ce module d'introduction. Puis, chaque semaine, vous avez un module qui se débloque avec des vidéos qui durent entre trois quarts d'heure et une heure quinze en petit morceau, je vous rassure. Première semaine, on va voir vos ressources parce que si vous ne partez pas de qui vous êtes, vos forces, vos aspirations, pas juste aujourd'hui mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous n'allez pas construire un business qui va vous accompagner. Et tous les ans, il faudra refaire partir de rien. Non, moi, je vous invite à vraiment mettre tout à plat, à vous baser sur ce que vous voulez vraiment parce que la société et les gens autour de vous et le marché veulent pour vous mais ce que vous voulez vraiment. Vous appuyez sur vos forces. On va tous faire un test qui s'appelle StrengthsFinder qui va être, c'est un test en français qui sera inclus dans le colis que je vais vous envoyer et on va partir de là. Deuxième semaine, on va sortir les idées. OK. Ça, c'est qui je suis. Maintenant, quelles sont mes idées et vos idées sont liées à qui vous êtes. Et souvent, on sort les idées là comme ça, ça sort comme ça mais ça ne sort pas de notre tête. Ça sort de plein d'endroits mais pas de notre tête, pas de notre cœur. Et donc, parce qu'on a travaillé notre cœur, notre tête, on va sortir des idées, on va faire un brainstorming, on ne va pas s'interdire des idées. Toutes les idées ne seront pas bonnes, heureusement, sinon on va construire 10 business et ça ne va pas marcher. Mais au moins, on s'autorise. Au moins, une fois dans sa vie, je veux que vous autorisez à rêver, à désirer quelque chose qui peut-être vous paraît improbable. Vous n'allez pas vivre toute votre vie sans savoir ce que vous désirez vraiment avec des regrets dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non. Et ce module-là, on va faire sortir ces idées-là. Juste, je vous fais un point. En fait, il y aura des vidéos mais je vais vous envoyer un colis. Vous allez recevoir un colis dans lequel il y a un carnet avec des fiches. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste regarder des vidéos. Vous allez avoir ce truc-là qui se colle au mur. C'est un truc magnétique. Et je vais vous offrir un feutre parce que vous allez réfléchir. Vous allez travailler de manière créative. Ça va être sympa mais je vais vous faire travailler. Ce n'est pas une formation où vous allez juste regarder des vidéos. Ce n'est pas du Netflix. C'est un truc où je veux vraiment vous faire bosser. Et pour ça, je vais vous donner le matériel. Ça, le feutre, il y aura un carnet, il y aura le livre StrengthsFinder avec le test, il y aura le livret. Tout ça pour accompagner les vidéos, pour que vous soyez acteurs de ce programme. Je ne veux pas que juste vous regardez ces vidéos, ça ne fera pas une différence. Et chaque semaine, en plus du module, vous avez rendez-vous avec moi. C'est-à-dire, quand vous inscrivez, je ne veux pas de touriste, il faut que vous ayez au moins 10 heures par semaine à dédier à votre business. Quand vous inscrivez, on vous demandera quand est-ce que vous serez dispo et on s'adaptera, quitte à vous coacher en un à un pendant six semaines, on s'adaptera à votre disponibilité pour que chaque semaine, on se voit. Et ça, c'est la garantie que vous allez profiter à ce moment de ce programme, de cet accompagnement. vous n'allez pas juste regarder des vidéos, vous allez travailler, vous allez réfléchir et on va interagir. On va interagir parce qu'avec mon expérience, je peux vous faire réfléchir bien plus vite et vous éviter des erreurs de débutants. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui durant le webinaire, c'est juste la surface de ce que je peux vous apporter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne vous ai pas eu en un à un. Imaginez là, en visioconférence, si vous me racontez votre projet, je peux aller beaucoup plus loin. Troisième semaine, on va parler du marché. Et on va faire une partie de ce qu'on a fait tout à l'heure quand je vous ai fait votre démo. Mais on va réfléchir aussi, on va prendre un peu de hauteur, on va aussi réfléchir de manière un peu plus scientifique avec notamment la matrice WOT. Et ça, ça va être important parce que je vous ai fait rêver, ok, ce que vous avez à l'intérieur, les idées de ça. C'est bien, ok. Mais maintenant, il faut être pragmatique quand même. Je ne suis pas là juste pour vous motiver. Après, il faut travailler et il va falloir vérifier que votre idée a une rentabilité potentielle sur le marché. Et donc, pour ça, on va travailler et voir ça. Donc, ça, c'est la troisième semaine. Quatrième semaine, on va créer votre blog, votre site. Et quand je dis on va créer, vous allez le créer. mais vous allez le créer comme jamais vous l'avez créé parce qu'en fait, on va vous accompagner. On sera trois à vous accompagner. Il y a moi, il y a Gota qui est le responsable succès client qui va vous accompagner, qui va vraiment être là. Ça va être, si vous voulez, votre syndicaliste qui va être vraiment là pour vous représenter vis-à-vis de moi et de Mamadou. En gros, à chaque fois que vous avez un problème, il sera là. À chaque fois que vous aurez une interrogation, il sera là. Et l'idée, c'est que moi et mon assistant Mamadou qui lui est expert en WordPress, en design notamment, par exemple, ça, c'est un des bonus dont je vais vous parler à la fin, mais on peut faire de grandes choses pour vous. OK ? Et parmi ces choses-là, c'est qu'on va vous donner le tutoriel et si vous avez une difficulté, vous ne galérez pas comme ça avec des tutos sur Internet. Vous appelez, vous envoyez un email à mon assistant, on fait une visioconférence et vous montrez votre écran et il ne vous accompagne pas, 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 pas. On ne vous lâche pas. La seule condition pour que votre projet réussisse, c'est que si vous voulez qu'on vous aide, il faut nous l'exprimer. Si vous ne nous dites pas j'ai un problème avec mon blog, on ne peut pas vous aider. mais si vous nous dites que vous avez besoin d'aide pendant les deux mois, alors le programme c'est six semaines mais pendant les deux mois, c'est-à-dire un peu avant et un peu après, on est là pour vous aider tout le long. OK ? Et on ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas. Pas. Cinquième semaine, on va lancer son produit. Alors, vous allez me dire comment une semaine on peut lancer un produit. Bien sûr qu'on peut. Maintenant, c'est sûr, ce ne sera pas forcément un produit à 5 000 euros. Ce ne sera pas votre offre ultime parfaite. et irrésistible. Ce sera une première offre. Par exemple, il y aura un bouton où on pourra payer votre coaching. Peut-être que vous aurez fait cinq vidéos de dix minutes, ça fait une formation en ligne et vous le vendez à 7 euros, 37 euros, 27 euros, 47 euros. Vous le mettez sur Udemy par exemple. OK ? Parce que je veux vous faire avancer vite. je veux que vous avancez et vite. Je ne veux pas que vous avancez parfaitement et lentement. Parce que si vous savez avancer et le faire rapidement, le avancer mieux, vous y arriverez tout seul. Mais moi, pendant ces six semaines-là, je veux que vous avancez, je veux que ce soit intense. intense mais bonne ambiance. Mais ce sera intense. OK ? Si vous impliquez, si vous payez, c'est pour bosser, c'est pour avoir des résultats. Et je le dis souvent, peut-être un jour, ça va vexer d'autres concurrents, mais tant pis. Moi, je ne suis pas un vendeur de formation. Je suis un formateur. Je suis là pour que vous réussissiez. Sixième semaine, une fois que vous aurez lancé ça, on va travailler votre plan d'action, votre stratégie marketing pour les 12 prochains mois. Parce que vous ne pouvez pas réussir un business juste en six semaines. Et en même temps, je ne veux pas vous laisser flou après ça. Donc, on aura un module dédié que je n'ai jamais créé jusque-là et tous les anciens clients auront accès. Où on va travailler votre plan d'action marketing. parce que la clé pour réussir, c'est de réussir au niveau marketing. Et ça, après avoir passé tout ça, il va falloir travailler le marketing. Et je vais compléter ça avec des bonus comme un pack de cinq formations additionnelles. Et sur comment lancer votre chaîne YouTube si vous êtes débutant et tourner des vidéos, comment utiliser Instagram quand vous êtes débutant, créer un podcast audio, comment créer une formation en ligne. donc des mini-formations en fait qui accompagnent. C'est des formations d'une heure qui rentrent dans l'essentiel pour que ce soit pratique, pour que vous ne repartiez pas juste avec des bonnes idées. « Oh, c'était cool. » Non. Vous voulez lancer une chaîne YouTube, un compte Instagram, un podcast, vous aurez tous les données, les informations pour le faire. Donc, ça, c'est offert. Vous aurez… Alors, le programme dure six semaines, mais vous aurez accès à la formation à vie parce que dans trois mois, quatre mois, il y a des éléments qui peuvent vous aider. Et donc, ça, ça va être toujours un bon rappel pour vous. OK ? Et je ne vous lâche pas en fait. Il y a un bonus que je viens d'ajouter, c'est que de janvier à juin 2020, chaque mois, on aura un coaching en groupe mensuellement. Et là, je vais continuer à vous aider pendant une heure, deux heures. Et donc, ce sera un peu comme ce webinaire, mais où on se verra en plus petits groupes. et là, je vais vous aider à avancer. OK ? Les replays seront aussi. Du blogueur offert, donc mon livre, en version audio aussi. Je ne l'ai pas mis là, mais le livre StrengthsFinder, qui est un livre pour trouver vos cinq forces. Il y aura le replay du sommet virtuel sur le preneur. Il y aura le support de cours dont je vous disais. Il y aura un support illimité pendant les deux mois. Et en février, mars, alors c'est plutôt en février, il y aura la rencontre sur le preneur numéro 4. Donc, c'est une après-midi où on sera une trentaine, elle est peut-être 40, où on va être dans une ambiance très intimiste, travailler sur votre business, sur votre état d'esprit. Etat d'esprit, je vais avoir des invités pour vous aider, pour vraiment que vous puissiez vous retrouver après cette session de formation et pour créer des liens, créer un réseau et consolider un peu tout ça. D'accord ? Parce qu'on est juste au début. Et un bonus secret, c'est que, si jamais vous voulez continuer à vous former avec moi, vous avez la possibilité de le faire avec quelque chose de très intéressant. niveau tarif, vous avez le choix entre une formule où vous payez 10 mensualités de 115 euros. Chaque mois, vous payez 115 euros. Ça coûte en tout 1150 euros. Ou vous payez en une fois 990 euros. C'est vous qui décidez. Vous avez droit à la même chose dans les deux cas. Les modules, plus de 15 heures de formation, 6 semaines de coaching en groupe, le colis, le support technique, 3700 euros de bonus et il y a une formule si vous voulez vraiment là que je vous suis pendant 13 semaines en 1 à 1. Là, c'est 4500 euros si c'est quelque chose qui vous intéresse pour les plus motivés, ceux qui veulent atteindre les 100 000 euros dès la première, deuxième année. Et là, c'est sur candidature en fait. D'accord ? Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous si ça vous intéresse. J'ai un bonus spécial que j'offre non seulement à ceux qui suivent ce webinaire mais à tous ceux qui ont suivi avant qui sont inscrits avant surtout. Pas de regret d'avoir acheté trop tôt. Je récompense toujours ceux qui achètent avant. C'est votre pack graphique de départ qui est composé de votre carte de visite, de votre logo et de vos bannières sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de ma communication visuelle est faite par mon assistant, Mamadou et il va vous offrir ça. Et ça, allez faire vos devis. Allez demander. Ça coûte entre 200, 500 et 1000 euros et voire plus. Donc ça, Mamadou peut vous faire votre logo. Vous n'attendez pas non plus à des mères réelles. On n'est pas une agence avec un directeur artistique et cinq designers derrière mais suffisamment pour que vous ayez une apparence professionnelle dès le départ. Vous vous souvenez quand je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas donner l'impression d'être débutant mais sans mentir. Avoir un beau logo, ce n'est pas mentir. Ça vous met dans une posture très professionnelle et en même temps, ça coûte cher normalement. Et là, je vous l'offre en partir de là. C'est quelque chose que je ne fais jamais sauf pour mes clients de mon mastermind qui payent 500 euros par mois. Il n'y a que à qui j'offre ça parce que c'est quelque chose de très chronophage mais je vais vous l'offrir et parce qu'on est là pour vous servir. Ça fait des années maintenant que j'accompagne les débutants à lancer leur business et je sais de quoi vous avez besoin et je veux vous éliminer tout ce qui peut vous empêcher de passer à l'action. Mon but, c'est que quand vous êtes inscrit à partir de 1, avec même la garantie satisfairement boursier de 30 jours sans condition et bien si à la fin vous n'avez pas un résultat satisfaisant ce ne sera pas de ma faute parce que moi je vous aurais tout, tout, tout donné. Donc maintenant inscrivez-vous que si vous êtes motivé. Ça n'a rien de vous inscrire parce que le discours est bien et que vous aimez ce que je fais et ce que je véhicule comme message. Une condition que vous ayez au moins 10 heures par semaine. ça c'est la seule condition. La deuxième condition c'est que vous ne faites pas de cartomancie, de magnétisme, de choses qui ne sont pas trop trop ésotériques. Je rigole un peu parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un ici. Mais voilà, ne sois pas trop fou par rapport à mes valeurs à moi. ok ? Et ça n'engage pas assez. Voilà. Donc, que vous soyez disponibles et motivés, c'est tout ce qui importe. Le reste, c'est moi et mon équipe qui s'en chargeons. On vous accompagne, on vous prend par la main pendant six semaines. On vous fait avancer sérieusement plus vite que si vous avancez tout seul pendant six mois ou un an où je pense que beaucoup de gens ne se lanceront jamais dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu cet accompagnement que je peux vous offrir et je peux vous dire que j'en aurais eu beaucoup bien besoin. Moi aussi, j'aurais gagné beaucoup plus de temps et d'une certaine manière, je vous offre ce que moi, j'aurais aimé avoir. Donc, je vous renvoie le lien vers mon offre et je vais prendre vos questions. Super, ce test Trends Finder, tu vas aimer Sandrine. C'est vraiment top. Un paquet cadeau. Alors, ne t'attends pas à ce que ce soit bien emballé. parce que je reste un garçon, je scotche un peu, voilà, mais en tout cas, c'est fait avec un mois. J'attends la date pour réserver mon Eurostar. Yes, yes. Génial ce bonus avec le pack. En quelques mots, qu'est-ce que ton offre Mastermind ? Alors, je ne vais pas en parler là, mais je vais faire mieux. Je vais juste te donner le lien et puis tu pourras regarder par toi-même. Donc, le Mastermind, c'est pour les gens qui sont plus avancés ou genre hyper ambitieux. Si vous voulez, le but, c'est d'aider mes clients à atteindre les six chiffres de chiffre d'affaires dans les un, deux, trois ans. Donc, si vous démarrez de zéro mais que vous êtes hyper exigeant, prenez plutôt le pack à 4500 euros avec mon coaching et partir de rien. Ça va vous donner un coup de boost et puis après, éventuellement, rejoindre le Mastermind. Donc, c'est, voilà. Je disais que je n'allais pas en parler, mais finalement, ça me passionne tellement que j'en parle. Donc, voilà. Je ferme la bibliothèque. Merci, Lingen. A très vite. Bonne soirée. Top. Sandrine, merci d'avoir été là. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? Bise for Bise, Karine, Carole. Alors, Carole, tu t'es inscrite. Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que tu veux dire aux gens pourquoi tu t'es inscrite ? Cécile, Christine, tu n'es pas obligé. Christophe, qui est là parce qu'il a sorte d'apprendre mais il n'a pas, il l'a déjà suivi à partir de rien. Clément, Dominique, Dominique, Gisèle, Hortense, Jean, comment je peux vous aider ? Est-ce que vous avez des questions sur partir de rien ou sur autre chose ? C'est le moment. Leila, Maya, Silver, Vanessa. Si vous avez entendu votre prénom, j'attends vos réactions, vos questions sur partir de rien ou sur le business en général, sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, je serai ravi de passer encore quelques minutes avec vous avant de vous dire bon appétit. Alors, les amis, questions ? Stop sharing. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Je suis content parce que la semaine dernière, j'étais un peu malade et là, je ne peux vraiment me exprimer avec le cœur. Fais-tu des consultations ponctuelles en coaching business en dehors des sessions ? J'offre des packs de coaching. Maintenant, si Dominique, tu veux que je t'offre une session de coaching individuelle, envoie-moi un email. Je t'offre ça, on discute et puis, soit tu aimes comment je travaille et je t'apporte de la valeur durant cette session-là et puis, je te propose de travailler ensemble. soit on aura juste passé un bon moment ensemble. Mais en tout cas, je peux te répondre tout de suite si tu veux de temps en temps avoir quelqu'un pour t'aider. Je suis prêt à le faire mais mon tarif est à 300 euros pour le moment et va passer à 400 euros l'année prochaine. Mais il y a d'autres moyens de mieux travailler avec moi que de faire du coaching comme ça à te manètre actuel. Je risque de partir sur une mission bientôt. Très bien, je ne sais pas quel type de mission sur Mars. Voilà, c'est sûr, si tu n'as pas 10 heures par semaine, tant pis. Alors oui, une chose que je vous ai dit ou pas, c'est que c'est la dernière fois en fait que je propose de partir dans un sous-format-là et après, c'est terminé. Je ne vous garantis pas le prix, l'offre va changer. Ce que je peux vous dire, c'est que cette dynamique de groupe que je vais vous apporter parce que franchement, passer six semaines avec quelqu'un, avec moi et deux, trois autres personnes passionnées pour avancer dans votre business, je l'ai vécu avec les clients que j'ai accompagnés. C'est une superbe aventure. C'est une superbe aventure. Maintenant, partir de rien, plus tard, ce sera un format plus en 1 à 1 avec moi et ce sera soit pas le même tarif, soit ce ne sera pas autant de coaching. donc, voilà, on pourra toujours travailler ensemble. C'est juste que si tu veux du coaching en groupe comme ça, c'est la dernière fois que je parle. Alors, Carole me dit, je n'ai pas de questions sur le moment, j'ai juste hâte de démarrer partir de rien. Déjà, le module d'introduction pour nous préparer à avoir le bon mindset en attendant le début de la formation est top. J'ai vraiment hâte de démarrer. Je sais que cette formation est ce qu'il me fallait. Yes, Carole ! Et c'est juste le début. Tu vas voir, les sessions de coaching en petits groupes, ça va être vraiment chouette et puis tu as une chouette énergie. Je pense qu'on va aller loin avec toi. Moi, je suis plus que convaincu mais je n'ai pas les sourds. En plus, ma santé me fait défaut. Donc, priorité à ça ces jours-ci mais on a rendez-vous de 31 pour en discuter. C'est sûr que si la santé t'empêche de bosser, c'est dommage. T'inscris peut-être pas mais par contre, ce n'est pas parce que tu as des problèmes de santé qu'il faut refuser de poursuivre tes rêves. Ça, c'est sûr et certain. Ce serait trop triste. Ce serait une double peine que tu t'affligerais. Non. Je ne dis pas que c'est facile. Je n'ai pas de maladie grave du tout. Donc, je ne sais pas ce que c'est. même si je sais que ma mère avait une maladie grave mais je ne peux pas imaginer. Donc, je ne te connais pas assez. J'ai hâte de discuter avec toi de 31 mais c'est sûr qu'il ne faut pas que tu relances à tes projets. Il ne faut surtout pas. Et puis, concernant les sous, alors, de toute façon, c'est simple. Donc, d'une déjà, il y a la possibilité de payer en 10 fois. Si même ça, c'est trop compliqué, de toute façon, lance-toi seul. Le monde n'a pas besoin de partir de rien pour créer des entreprises rentables et passionnantes. Simplement, c'est un raccourci qui peut vous rendre non seulement votre aventure, votre démarrage plus rapide, beaucoup plus rapide, j'ai envie de dire, mais aussi beaucoup plus intéressante et passionnante et faible. Donc, ça, je suis obligé de le dire parce que j'y crois sincèrement et je le sais. Mais tu n'as pas besoin de partir de rien. Tu n'as vraiment pas besoin de partir de rien. Karine me dit, mais je serais ravie de travailler avec toi, mais je serais contente de pouvoir avoir un entretien avec toi pour voir si nous pouvons travailler ensemble. OK. Ben, écoute, l'entretien, moi, j'ai envie de dire, dès que tu as du temps, ben, contacte-moi. D'accord ? Parce que si on fait un entretien live, de toute façon, tu démarres une mission et que tu as le temps de rien faire à côté, ça ne va pas être utile. Moi, mon accompagnement, j'offre avec plaisir du coaching en un à un si derrière, vous pouvez le matérialiser en action. D'accord ? Et cela change-t-il la session de formation ? Or, dans l'absolu, évidemment, que tu peux. OK. Je suis très content que tu veuilles tant... Tu veux respecter ton engagement. C'est tout en ton honneur. Maintenant, j'espère que ce n'est pas une prestation qui coûte trop cher et qui ne soit pas déconnectée avec tes besoins. D'accord ? Typiquement, si tu payes un site 1 500 euros alors que tu es juste au début de ton business et que dans deux mois, il faudra que tu changes des choses, je ne sais pas dans quelle mesure tu t'es engagé mais au moment donné, tu ne payes pas tes prestataires pour leur faire plaisir. Tu vois ou pas ? Donc, je n'en sais pas plus sur ton projet. Donc, effectivement, si tu crées un site, alors s'il est sur WordPress, soit le prestataire te forme et c'est une très bonne chose mais s'il ne te forme pas, la quatrième semaine, tu pourras te former. C'est-à-dire que même si tu fais ton site, moi je t'emploie à être un minimum autonome. Moi, mon but, c'est de vous rendre autonome parce que ce qui va se passer sinon, c'est qu'à chaque fois que tu as besoin d'un truc, tu vas lui demander et ça va te coûter de l'argent. Ça va te coûter de l'argent. Donc, si la personne te forme et en plus te fait le site, ok, et que ça ne coûte pas trop cher et que ce n'est pas déconnecté avec la taille de ton business, ok, le module 4 ne te servira à rien mais c'est le seul truc qui te sert à rien sachant que ça là, c'est un sixième de la formation et j'ai envie de dire parce que la force de partir de l'un, ce n'est pas juste ces vidéos-là. C'est que durant cette quatrième semaine, on aura une heure avec deux, trois, quatre personnes où on va travailler sur ton projet. Ça, c'est la force de partir de l'un, c'est ce qui différencie cette offre des autres. Et ça, quand je vous disais par exemple qu'il n'y a pas de concurrence tout à l'heure, je ne sais pas qui reste, qui est encore là, des gens qui font ce que je fais, qui sont dans mon domaine, il n'y en a pas, mais personne ne peut me concurrencer sur ça parce que je suis peut-être dans un marché de ceux qui veulent se reconvertir et lancer un business, mais mon offre est unique et personne ne peut la concurrencer. Moi, je vous parle de ça, les gens. C'était juste pour vous illustrer qu'en fait, dites-le-moi, pitié, si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose comme ça parce que je serais très curieux de m'inspirer peut-être personne, mais personne ne vous accompagnera comme ça pendant six semaines. D'ailleurs, même moi, je ne vous accompagnerai plus comme ça en 2020 en fait, à ce tarif-là en tout cas et pas en gros. Donc, voilà. Les réunions sont toutes en ligne. Oui, oui, tout est en ligne. C'est vrai que pour un entrepreneur web, c'est évident, mais tout est en ligne. Par contre, il y a un bonus où en février 2020, on se retrouve à Paris pendant toute une après-midi. Et ça, ça va être vraiment chouette. Et tout est en ligne pour que ce soit efficace, pratique pour vous et que vous puissiez suivre la formation de n'importe où sans qu'il y ait de contraintes de prendre au transport, tout ça. Votre temps, vous l'utilisez pour votre business, pas dans la voiture et dans le métro. Et je ne sais pas si tu as déjà fait des visions conférences, mais ça ne va pas le 1 à 1, le présentiel, ça c'est sûr, mais niveau rapport qualité, inconvénients, c'est top. Carole dit, j'étais presque dans la même situation. C'était sérieux, mais j'étais à l'encher. Ok, bon, merci. Alors, Cécile me dit, j'ai une question pour toi. J'ai déjà suivi pas mal de formations. Cool avec tous les noms et tout. Mais il m'a manqué l'accompagnement face-to-face pour rester dans le mood. Donc, comment te contacter ? En dehors de partir de rien. Parce que dans partir de rien, c'est ce qu'on fait. On fait des visioconférences, face-to-face. Après, tu préfères la 3D. Le truc, c'est que si tu préfères la 3D, ça ne coûte pas le même prix. C'est qu'en fait, vous voyez quoi, mon offre de coaching, c'est 4 500. Si je peux partir de rien à 990 euros, c'est parce que je peux avoir plusieurs personnes et que je n'ai pas besoin de me déplacer. Si je devais faire la même chose en présentiel, ce serait 2, 3, 4 000 euros. Donc, si pour toi, être en présentiel, c'est indispensable, c'est possible. Mais c'est possible. Contacte-moi. ce n'est pas le même prix. Moi, je suis à une agence en main, je peux me déplacer à Paris. Voilà. Attends-toi à ce que ce ne soit pas du tout le même prix. Maintenant, voilà, est-ce que ça t'éclaircit ? Est-ce que c'est concret pour toi ? Quand je dis que toutes les semaines, on va passer une heure ensemble avec 2, 3 autres personnes et qu'on va travailler sur ton projet. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Pas de questions pour le moment pour Maya. Merci pour tout ce que tu as. Est-ce que vous avez de plaisir ? Peux-tu me rappeler ton mail stp ? N'hésite pas à me dire deux mots pour que je restitue un peu tout ça. Cécile. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu veux, tu souhaites ? C'est quoi l'idéal pour toi et une bonne formation ? Effectivement, je pense que j'étais clair. que vraiment, je vais être là avec toi en live. si c'est ça qui t'a manqué, en tout cas, je suis là d'en partir de l'instant. Vanessa, ouais. Ouais, financièrement, c'est sûr. Moi, je ne vais jamais vous dire de vous endetter, par exemple. Après, je sais que dans notre vie, on a tous des dépenses qui peuvent être réduites ou supprimées. Mais ça, évidemment, je ne peux pas en juger parce que je ne connais pas ta situation. Mais si tu ne peux pas trouver l'argent, il ne faut pas que ce soit, il faut que tu trouves de la joie, quoi. Alors, moi, ça m'est arrivé, par exemple, mon coach, ça m'est arrivé de le payer sans être à l'aise financièrement, mais parce que comme j'ai un business, je sais que mon revenu, c'est moi qui le décide principalement. Mais si ce n'est pas ton cas, ouais, il faut que tu sois à l'aise. Super, Karine. Avez-vous des questions, les amis ? Encore. OK ? Je suis ravi de répondre à vos questions. Je vous remets le lien. Ceux qui n'ont pas de questions, j'espère que vous allez me suivre sur Instagram parce que je pars aux Etats-Unis demain pour mon mastermind. et j'ai hâte de vous partager ça. Ça va être la troisième fois que je vais aux Etats-Unis. J'ai l'impression que ça va être plus. Je vais rester cinq jours et ça va être top. Je vais vous partager ça en story. Qu'est-ce que je peux vous annoncer d'autre ? Il y a un podcast qui vient de sortir aujourd'hui. Je vais faire un autre podcast aux Etats-Unis, peut-être des vidéos aux Etats-Unis. Ah oui, bonne question, Dominique. Alors, cette session, si vous inscrivez maintenant, on démarre le 4 novembre pour six semaines. Après, c'est terminé. Finish. Done. Terminado. Comment on dit en chinois ? C'est sûr, là. Voilà. Fertiche. Il y a quoi encore ? Donc, après, c'est fini, en fait, Dominique. Je ne fais plus sous ce format-là. Et si, vraiment, je suis tenté de le refaire, ce ne sera vraiment pas au même prix. Et pour, au cas où vous demandez pourquoi, parce qu'en fait, je peux gagner plus en travaillant moins qu'avec partir de rien. C'est au commun ou pas ? Et donc, voilà. Je pense que je suis au net. Est-ce qu'il y aura un replay ? Car je viens seulement de pouvoir me connecter pour des raisons professionnelles. Parfait, Florence. Je suis venu juste pour le pitch de fin de vente. Oui, il y aura un replay. Non, ma chance va passer à l'heure. Oui, c'est la dernière fois que je le fais. En tout cas, ça, c'est sûr. Envoie-moi un email, Vanessa, pour m'expliquer un peu plus ta situation. Moi, je ne veux pas du tout te mettre une pression, mais en même temps, c'est toi qui décides. Je vous envoie par mail demain, avant de prendre l'avion. Oui, je l'ai fait. T'es dans la famille sur le preneur ou pas ? Normalement, ce qui est pour la famille sur le preneur, renvoie-moi un email. C'est pour ça que je ne l'ai pas partagé, mais renvoie-moi un email. Ok, les amis. Il est temps de se dire au revoir. Pour les personnes qui nous rejoignent, je serai très, très content. Donc, pour rappel, si vous inscrivez, je vous mets le lien, vous aurez tout de suite accès au module d'introduction pour travailler votre mindset. Et le 4 novembre, on attaque le gros du sujet. Les places sont limitées. C'est la dernière fois que je le fais. Je me répète, mais en même temps, je ne veux pas que vous passiez à côté parce qu'apparemment, tout le monde n'a pas compris. Il n'y a pas de session en janvier. Il n'y a pas de session à fait. ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022. Le format actuel où il y a un coaching en groupe, ce sera terminé et ce sera dommage si c'est quelque chose qui correspond à ce que vous voulez. Ciao, ciao ! Avec plaisir ! Salut Florence ! Salut Maya ! Salut Christophe ! Salut Cécile ! Christine ! Dominique ! Gisèle ! Hortense ! Maya ! Silver, Vanessa ! C'était un plaisir ! Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada